alors bonjour chers amis je vous ai je vous remercie de venir nous rejoindre pour cette communication relative à votre sollicitation de ce jour en ce qui concerne la rupture du contrat entre la feca foot et l'équipementier des lions indomptable on all sport je vais vous demander de partager massivement ce direct parce qu'il est important ça fait déjà deux ans que nous avons dénoncé ici sur les réseaux sociaux parce que nous prenons notre rôle très au sérieux attendez que j'enlève la sonnerie pour qu'elle ne nous perturbe pas nous prenons notre rôle sur les réseaux sociaux très au sérieux parce que nous savons que c'est d'abord un rôle de d'éducation et de sensibilisation des masses comme je le vous ai toujours dit des personnalités de mon rang avec l'expérience que nous avons que nous avons acquise sur le terrain dans la gestion des quilles des affaires publiques dans la gestion des affaires des organisations qui sont très importantes au coeur des Camerounais comme la feca foot nous avons pensé que en venant nous inscrire sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les Camerounais pour leur dire pour qu'ils se mettent au même niveau de compréhension pour qu'ils sachent que aujourd'hui plus que jamais le Cameroun a besoin de tous ses enfants c'est la raison pour laquelle une femme de mon rang je me suis permise de pouvoir créer un compte facebook mais vous avez constaté que chaque fois que je vous fais une analyse je ne suis pas médium mais cette analyse s'est avérée s'est avérée celle qu'il fallait pour ce moment là et je vous ai dit le but moi je suis pas venu sur les réseaux sociaux flatter mon ego je sais ce que je suis je sais qui je suis et je suis un peu découragé parce que malheureusement ceux qui osent prendre la parole sur les réseaux sociaux ne sont jamais à notre niveau et donc la seule arme qu'ils possèdent est de pouvoir nous discréditer de nous insulter de nous traîner dans la boue et c'est ainsi qu'en avril 2022 vous vous souvenez pour vous qui êtes nombreux ici sur ma page j'avais donné un avis en ce qui concernait le contrat entre on all sport et l'africa foot en ce qui concerne à la la fourniture des équipements sportifs à l'équipe nationale du cameroon bon je suis tout le temps obligé de me justifier parce que on a de nouveau de nouvelles personnes qui nous découvrent sur les réseaux sociaux et qu'ils veulent connaître ou comprendre notre légitimité à prendre la parole sur des questions aussi pointues donc je vais dévoiler déjà mon parcours à l'africa foot avant de m'exprimer parce qu'aujourd'hui c'est nécessaire nous avons compris que facebook c'était l'enclos des imposteurs l'enclos de ceux qui n'ont pas de vraie vie et qui décident de venir s'inventer des vies et des parcours moi dès 2000 2007 je crois il ya 17 ans j'étais déjà vice-présidente départemental dans le jail de vous c'est à dire j'ai commencé mon entrée véritablement à l'africa foot mais je dirigeais déjà le projet aspire du qatar et après j'ai été élue présidente de la ligue régionale j'ai été nommé rapporteur de la commission marketing de l'africa foot par monsieur tombia rocco cela signifie être rapporteur de la commission marketing signifie que vous pouvez vous devez vous devez donner un avis sur les contrats marketing des contrats commerciaux de l'africa foot et c'est forte de ce titre là que lorsque j'ai vu l'annonce de du contrat entre un équipementier qui n'existait pas j'insiste parce que c'est ce que je vous avais dit à l'époque un équipementier qui n'existait pas et l'africa foot j'avais dit qu'on courait tout droit vers le mur et je vous avez déjà expliqué mes chers amis qu'il est très difficile de pouvoir raisonner en dirigeant qui a des fans parce que paul bien même paul bien n'a pas de fans paul bien à des électeurs consciencieux plus ou moins qui décident de lui donner leur voix malheureusement au niveau de l'africa foot l'élection n'est pas une élection populaire l'élection du président de l'africa foot est une élection qui concerne environ 130 personnes qui prennent leur propre argent pour financer le sport au cameroun et qui désigne l'un d'eux pour être président de la fédération mais malheureusement avec l'arrivée d'un super joueur mondial vraiment je vous ai dit samuel eto c'est une icône mais comme vous ne pouvez même pas imaginer parce que malheureusement je vous le disais toujours l'africa foot est très petite pour samuel eto et c'est la première fois depuis que le l'africa foot existe qu'elle a à sa tête une méga star qui compte environ mais lorsqu'on dit même que samuel a 14 millions de fans non c'est pas vrai samuel a environ 4 milliards de fans parce que tout si le football aujourd'hui peut compter 4 milliards d'aficionados je pense que toute personne qui aime le football ne peut qu'être fan de samuel eto parce que ça ça a été un joueur d'une dimension phénoménale et donc je disais que c'était la première fois je vais vous demander de partager le direct de tapoter vous avez vu le dernier direct que j'ai fait je n'ai pas pu le partager parce que en même temps que je m'exprime il ya des gens qui signalent et lorsque je demande à partager facebook me dit votre vidéo est un coup de ou un coup de vérification et tout ça et finalement ils n'ont pas diffusé donc lorsque je m'exprime si vous voulez m'écouter après essayer de participer taguer les vos followers et essayer de faire quelque chose sinon dès que je vais terminer vous allez croire que j'ai supprimé le direct malheureusement je vais je vais je vais je pourrais pas le supprimer je vais peut-être m'arrêter de parler d'abord en attendant parce que je constate qu'on commence à signaler mon direct chanel maès oui on je me suis déplacé j'habite juste à côté du lieu où je vais en vacances je me suis déplacé avec ma petite famille et j'ai un enfant qui travaille j'ai mon époux qui reprend le travail même si je veux bien je peux pas rester toute seule en vacances je suis obligé de venir pour pouvoir être à la maison oui je peux me déplacer pendant deux ou trois jours et c'est pas loin de chez moi et puis je rentre tranquille à la maison donc ce même ma page facebook je les dédié à faire des des correspondances lorsque je suis sollicité par ceux qui me suivent ce qui ont confiance à la pertinence de mon intelligence je viens partager avec eux ce que je pense et ceux qui me suivent et qui sont venus me solliciter savent qu'ils sont nombreux dans mon inbox je veux pas les afficher à ma voix demander de leur laisser un avis non c'est pas une chose chacun utilise son téléphone si on compte le nombre de fois que l'on utilise son téléphone par jour vous verrez que vous touchez votre téléphone environ 500 fois par jour et plus pour certaines personnes dont les amis je vous disais que je me suis arrêté de parler parce que je constate que ceux qui veulent signaler mon direct sont déjà là c'est pour ça que je me suis arrêté de parler et essayer de partager le direct parce que moi je vois on me dit connexion lente ça veut dire qu'il ya des gens qui signalent essayer de partager le direct à vos amis donc je vais reprendre avec vous parce que je vois que vous êtes suffisamment nombreux là je voulais laisser une communication sans avoir besoin d'échanger avec vous je vous expliquais que c'est la première fois depuis que la fécat foot a été créé qu'il y a à sa tête un joueur d'une notoriété mondiale et ce joueur là a drainé beaucoup de passion parce que la jeunesse camerounaise qui est parfois oubliée au Cameroun a fondé beaucoup d'espoir en lui on s'est dit on réclame que les jeunes arrivent aux affaires ça fait longtemps que la géantocratie de l'élite camerounaise a pris en otage notre pays nous voulons vraiment qu'un jeune fasse épreuve et on était convaincu que si samuel eto et réussissait à relever la fécat foot qui avait déjà atteint le sous sol on ne savait pas qu'on pouvait creuser plus 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 bas que c'est voilà donc on était sûr que samuel eto grâce à son aura grâce à ses relations réelles ou supposées et c'est quand même une personnalité qui est reçu partout par le monde par des chefs d'état pouvait apporter un souffle nouveau à cette vieille maison qu'elle a fait qu'à foutre qu'il malgré tout malgré les difficultés financières malgré je veux dire la vétusté de son administration a quand même réussi à offrir au peut-être pour la première fois gagner sa première coupe du monde je vous avoue je vous avoue ma faiblesse j'y ai cru j'ai vraiment cru parce que lorsqu'on écoutait le discours de samuel eto juste après son élection en décembre 2021 je vous ai déjà dit que personnellement j'ai accompagné ce projet j'y ai cru j'étais convaincu que le Cameroun pouvait enfin gagner sa première coupe du monde parce que avoir à sa tête un joueur qui a été professionnel qui connaît ce que c'est que l'exigence professionnelle au plus haut niveau du football parce que lorsque vous n'êtes pas professionnel au plus haut niveau du football vous vous cassez la figure et donc on était convaincu que samuel eto à son arrivée allait ramener dans le professionnalisme n'allait pas remplir ses petits copains qui n'ont aucun parcours dans le domaine du football qui n'ont aucune référence dans le domaine du marketing sportif à gérer les questions de marketing sportif à l'AfricaFood et donc nous qui étions dans les arcades de l'AfricaFood depuis des années qui avons quand même un certain parcours ça fait quand même 17 ans dans les milieux du football je vous ai montré un certain nombre d'éléments que ce soit au niveau international que ce soit au niveau national de mon parcours je parle toujours de moi personnellement parce que je ne veux pas défendre la chapelle de quelqu'un d'autre j'étais convaincu en apportant mon soutien à samuel eto qu'il devait nous consulter nous qui avons l'expérience en ce qui concerne les négociations de contrats commerciaux mais quand samuel eto est arrivé il a nommé à la tête de la direction marketing de l'AfricaFood son ami Benji qui danse dans la vidéo mal à la tête ça nous a d'abord fait sourire parce que on nous a fait comprendre que le gars travaillait chez Western Union c'est un environnement que nous connaissons depuis des années je vous ai dit avec Aspire je travaillais avec Nike vous avez vu jusqu'en 2019 vous voyez ce que je fais au niveau des équipements je vous ai partagé une vidéo je savais que c'est un milieu quasi sectaire lorsqu'on ne vous connait pas dans les milieux du marketing sportif quelle que soit votre belle gueule personne ne va vous donner un contrat et ça on le savait et lorsqu'on nous annonce que l'AfricaFood vient de décrocher le plus gros contrat du monde le plus gros contrat pas du monde parce que quand même il y a le Barça qui peut signer 300 millions d'euros avec Nike on nous avait dit que l'AfricaFood venait de signer le plus gros contrat jamais signé par une équipe par la fédération camerounaise de football on a payé des influenceurs comme Benji je vais le citer parce que le pauvre aujourd'hui il n'a rien dit il n'a plus rien à nous dire parce qu'il nous a tellement insulté que nous sommes pauvres nous n'avons rien il nous a expliqué que l'AfricaFood venait de décrocher un contrat où elle devait percevoir 7 milliards par an je suis venu sur ma petite page j'ai fait juste un petit commentaire et vous avez vu l'avalanche de répression que j'ai eu parce que c'est déjà un exercice favori de ceux qui n'ont pas mon niveau intellectuel de venir remettre en doute mes capacités de venir remettre en doute mon niveau d'intelligence de venir me dire comment je suis pauvre comment je ne peux pas payer mes factures et tout ça bon bref le temps je vous ai dit le temps est le véritable tribunal de l'histoire pour me souvenir de mon ancien ami Ernest Obama et donc à peine 2 ans parce que je crois que c'est en 2000 à peine 3 ans là on nous annonce que finalement le sport n'était pas la dimension des lions indomptables ce que j'avais déjà dit à l'époque parce qu'une équipe qui est quintuple championne d'Afrique ne signe pas un contrat avec une entreprise qui démarre je vous l'avais déjà dit je vous disais que à l'époque où Samuel Eto' signe le contrat avec une marque qui n'existe pas si l'Afrique à foot était à 10 il ramène en termes de cote parce que je vais vous expliquer maintenant le marketing sportif et lorsque je finis de vous expliquer je vais vous présenter un peu mon parcours avec des références vérifiables parce que malheureusement je sais que vous sur ma page ici patience et vous tout vous êtes abonné sur pour mes réflexions intellectuelles et que ça ne vous convient pas chaque fois que je viens répondre ce qu'on appelle sur internet des clashs mais mes chers amis je vous dis lorsque vous avez déjà une personne publique référencée comme moi ce ne sont pas des clashs ce sont des clarifications lorsque vous êtes interpellé par le public parce que c'est des millions de gens qui peuvent avoir accès à des informations diffamatoires et donc vous êtes obligé de venir restituer un certain nombre d'éléments pour la compréhension de la personne que vous êtes et déjà pour établir votre légitimité parce que en tant que docteur business and administration j'ai une certaine autorité en matière de marketing lorsque je m'exprime sur le plan du marketing on dit amen parce que nous notre doctorat qui s'appelle le DBA il n'y a pas encore l'agrégation donc actuellement là nous nous sommes les papes de notre discipline lorsque je finis de vous dire quelque chose vous montez vous descendez ce sera comme je vous ai dit et je vous ai déjà apporté la preuve plusieurs fois je vous ai dit flatter mon ego ne fait plus partie sinon je vous présenterai mon visage et donc les amis je vous ai dit que cette entreprise n'existe pas parce que je flirte avec le milieu des équipementiers depuis au moins 17 ans je connais les directeurs marketing j'ai échangé avec le directeur marketing de corps sportifs je connais les directeurs marketing des firmes de fabrication d'équipements je dis un tel contrat pour le Cameroun 7 milliards par an ce n'est pas possible vous m'avez dit que je suis une écrite je suis une jalouse et toi réussi là où j'ai échoué et l'autre jour même il nous a encore envoyé une pique parce que quand il dit que les gens qui sont allés à l'école parlent de lui bah derrière il nous dépasse je ne sais pas de qui il voulait parler je ne sais pas qui est parti à l'école parle de lui bon voilà mais nous avions dit à Samuel et toi parce que c'est un joueur que nous aimons c'est un joueur que nous avons soutenu dont nous avons même participé d'une manière ou d'une autre à sa promotion sur le plan africain que ce contrat là Samuel ça va t'amener à la pète tu n'as aucune notion de marketing il n'y a personne autour de toi qui connaît le marketing qui peut évaluer de manière exacte la valeur des lions indomptables en 2021 qui peut te faire peut te dresser un contrat à la dimension des ambitions pour que tu puisses te réaliser en tant que meilleur président de tous les temps ce contrat de c'est une arnaque pour emprunter le vocabulaire de mon ami jbt bon on est venu vendre ça aux fanatiques qui ont commencé à crier partout nous vous sommes déjà expliqué dessus hein et tout ce que nous avons dit même lorsque les lions se sont retrouvés sans maillot je vous ai expliqué que on all sport n'a pas d'usine de fabrication je me souviens encore de mon cher ami euh meigneux là je sais pas son prénom meigneux qui nous avait partagé une vidéo de l'ent de 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 l'usine de production de on all sport c'était vraiment pompeux hein je me dis mais pourquoi des Camerounais des jeunes Camerounais qui aiment leur pays peuvent participer à l'humiliation de leur pays à ce point moi je ne vous comprends pas hein les Alain Jules Meigneux et tout ça qui était derrière cette histoire je vous ai dit non chacun a son domaine moi je sais que Alain Jules a étudié les les relations et internationales moi j'ai étudié les relations internationales en deuxième année de droit euh avec le professeur Luc Sinjoun et avec le professeur Moëlle Kombi mais moi je suis une privatiste ça veut dire que à un certain niveau de développement des relations internationales j'ai l'obligation de me taire parce que il y a un niveau où j'ai appris et ceux qui sont allés plus loin en matière de relations internationales s'y connaissent mais malheureusement sur Facebook on accepte l'expertise des personnes tout le monde sait tout sur tout tout le monde peut avoir accès à Google donc même les études ne servent plus à rien même l'expérience professionnelle ne servent plus à rien nous avons vu cette histoire couvrie on vous a dit que c'est le fait vous avez dit que nous sommes aigris on vous a dit qu'il n'y aura rien vous avez dit que attendez il y a même déjà 10 bus regardez les bus il y a même déjà 30 bus à Douala nous vous avez dit même un bus de 50 millions il n'y aura pas parce qu'en réalité c'était un petit contrat entre petits copains lorsque Samuel accède à l'Africa Foot tous ses petits copains qui l'ont aidé à accéder à l'Africa Foot chacun s'est retrouvé en train de se créer un métier autour du football il y en a qui sont devenus équipementiers d'autres sont devenus opérateurs aériens d'autres des gens qui ne faisaient rien qui traînaient à Paris comme ça pour rien de temps en temps que Samuel achète un vêtement ou une bière se sont retrouvés en train d'être des chefs d'entreprise pour réaliser des prestations avec l'Africa Foot et aujourd'hui on voit ce que ça donne Samuel Leto nous annonce que au final Allsport n'était pas à la dimension de l'Africa Foot qu'en réalité il est à la recherche d'un équipementier à la dimension des lions indomptables les amis pardonnez moi je vais dire quelque chose de très désagréable si vous voulez vous signaler le direct si vous voulez vous pouvez signaler le direct je vous dis que Samuel Leto ne va trouver aucun équipementier ne dites pas que je fais la sorcellerie il n'y aura aucun équipementier qui va accepter signer à l'heure actuelle tant que Samuel Leto est président de l'Africa Foot aucun équipementier ne va signer un contrat avec les lions indomptables du Cameroun bon à moins que un autre Camerounais dans sa chambre crée une autre marque qui n'existait pas avant la décision d'hier je crois que c'est hier que la décision est sortie mais des équipementiers sérieux qui sont soucieux de leur nom et de la réputation de leur marque personne ne voudrait travailler avec une personnalité qui est instable psychologiquement qui est instable sur le plan administratif pourquoi parce qu'il y va de la réputation de ces marques là moi je ne vois pas Nike vraiment mes amis de Nike qui soutiennent les activités que nous faisons en Afrique je vous ai partagé une expédition de plusieurs kilos de matériel que nous avons reçu gratuitement de Nike pour partager aux petites équipes en Afrique mais je ne vois pas nos amis de Nike venir prendre une équipe qui vient de passer 3 ans avec On All Sports quand Samuel Leto parle aujourd'hui de chercher un équipement c'est parce qu'il ne sait rien du marketing il ne sait rien du marketing il n'a consulté personne il faut que Samuel sache que lui même qui est Samuel Leto si on lui montre une fille bon je ne vais pas prendre Samuel parce que bon vous allez venir me dire que non quand Samuel Leto avait pris Nathalie elle sortait avec lui mais je vous dis que ne prenons pas Samuel Leto en exemple on va prendre d'autres hommes qui sont soucieux de leur réputation pour que vous compreniez un peu ce que c'est que la valeur marchande d'une équipe nationale parce qu'il faut que je vous explique de manière terre à terre pour que vous compreniez avec des illustrations qui vous plaisent et qui vous conviennent vous savez les hommes de pouvoir sont attirés par des femmes en fonction des hommes qui les courtisent lorsqu'un homme de pouvoir voit une belle fille mais qui sort avec un motoman je ne vous ment pas je ne prends pas les hommes puissants qui sont dans les sectes à qui on demande de chercher les filles qui ont le génie 45 le génie 74 tout ça non je parle d'un homme normal qui se respecte je vous dis que les hommes qui ont du pouvoir quand je dis pouvoir financier pouvoir économique ou pouvoir politique ils se renseignent d'abord sur la personne qui vivait avec cette fille là parce que si un ministre vient arracher la femme d'un motoman l'homme ottoman lui n'a rien à perdre l'homme ottoman va venir publiquement sur facebook à insulter le ministre que voilà le ministre il a pris ma femme oh 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 et c'est le ministre qui sera sali donc je vous prends cet exemple pour vous dire que la valeur d'une fille même une femme la valeur d'une femme elle est consubstantielle à la valeur des hommes qu'elle côtoie bon c'est pareil aussi pour les équipes de football lorsque Nike va vouloir formuler une offre pour pour le Cameroun Nike va chercher à savoir le Cameroun vient de finir avec qui c'est ça que Nike va demander on dit que non ils étaient avec un truc là qui n'a même pas pu donner un bus de 30 millions Nike va dire non au niveau où je suis et qui peut mentir de l'équipe de France double champion du monde et qui peut mentir du plus grand club de football du monde le Barça et qui peut mentir du plus grand club d'Amérique latine moi je ne peux pas venir coller mon nom au Cameroun c'est n'importe quoi le Cameroun c'est n'importe quoi quand quelqu'un ne se respecte pas pourquoi vous voulez lui apporter le respect comment quelqu'un peut être quintuple champion d'Afrique et pas quand même dormi non on ne va pas citer les métiers parce qu'après on va dire que non j'ai dit que les motomanes ne sont pas non je vous dis quand même que même dans les équipementiers il y a des catégories et des catégories Nike ne vient pas habiller quelqu'un que on all sport habillé non Nike aime quand il choque une équipe on dit que c'est Adidas qui a proposé 10 milliards Nike est en compétition avec Adidas c'est sa catégorie on dit que ce sont les 5 jeux de même catégorie qui se partagent les arbres au niveau où Nike est Nike refuse même de challenger des équipes sponsorisées par Puma vous voyez un peu le niveau c'est à dire que le vrai concurrent en matière d'équipement de Nike c'est Adidas Nike veut éliminer Adidas partout où Adidas se trouve c'est son niveau là-bas lorsque vous venez appeler Nike pour lui dire que vient un peu habiller une équipe qui était habillée par Ombro on vous dit non c'est pas notre niveau laissez les Patrick les petites marques il y a beaucoup de petites marques ici même il y a Gospor il y a Gospor qui fait des équipements c'est-à-dire que les marques génériques là qui font des équipements peut-être c'est à ce niveau que le Cameroun va se retrouver parce que Gospor c'est une enseigne de Décathlon les choses comme ça peut-être c'est à ce niveau que les Camerounais sont aujourd'hui parce que même Décathlon Décathlon est beaucoup plus sérieux qu'on Allsport quand tu arrives en France tu vois Décathlon il y a des magasins partout ils ont une ligne de vêtements ils ont on les voit quand même ils sont référencés on peut chercher le site internet de Décathlon on le retrouve ou de Gospor mais plus jamais il n'y aura un équipementier prestigieux au Cameroun c'est à dire que Samuel est venu trouver le Cameroun à un niveau quand même c'était Pouma mais je ne sais pas comment ce qui s'est passé on est d'abord tombé à Cours Sportif un genre c'est à dire que Cours Sportif est une un équipementier français ce sont mes amis donc je ne vais pas trop dire du mal d'eux parce que vous savez que je cherche les papiers je ne vais pas trop dire du mal d'eux mais même en France les équipes françaises même les équipes d'élite ne portent pas un coq sportif mais on a quand même réussi l'exploit de décrocher le Cameroun chez Pouma qui est une gamme parce que Pouma c'est allemand il versait déjà suffisamment d'argent à l'Afrique à foot c'était un contrat de près de 6 milliards sur 4 ans qui était déjà important jamais les lions indomptables ne se sont retrouvés en pénéru d'équipement et humiliés comme à leur dernière sortie à Yaoundé il y avait quand même un certain prestige derrière on savait que Pouma habille quand même les 5 grosses équipes d'Afrique donc il y avait quand même un petit prestige au niveau africain mais là bon c'est d'où nous avons amené le corps sportif on s'est dit bon ok il n'y a pas de problème c'est quand même notre grand frère Yannick Noir qui était un peu le VRP de cette marque donc oui pour faire plaisir à notre grand frère notre papa on pouvait accepter que le corps sportif arrive au Cameroun c'était encore un niveau mais c'est comme si c'est pour vous expliquer dans les marques quelqu'un s'habillait seulement en Chanel 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 parce que Pouma Pouma dans les marques c'est un peu comme Pouma dans les marques c'est un peu comme Louis Vuitton c'est à dire un peu accessible mais avec une gamme aussi très chère c'est populaire donc c'est comme si quelqu'un porte du Louis Vuitton et il quitte chez Louis Vuitton il se met à porter H&M oui on accepte encore H&M H&M on tape H&M bon tout le monde sera au cours où se trouve à H&M en France donc oui mais il y a quand même une dégringolade il y a une dégringolade c'est à dire que tu quittes de chez Louis Vuitton parce que Pouma c'est Louis Vuitton tu quittes chez Louis Vuitton et tu tombes chez H&M les Camerounais acceptent on se dit oui H&M oui il y a quand même ces magasins on peut trouver ça quelque part mais Samuel a enlevé le Cameroun l'équipe nationale du Cameroun chez H&M pour l'amener à Shine bon je sais que les Camerounais qui sont au Cameroun ça parce que c'est que Shine ou bien pour l'amener chez Ali Espres non Ali Espres même c'est non c'est Shine et vous me dites que Hermès Hermès Chanel Dior vont se battre pour venir enlever une équipe qui s'habille en Shine donc essayez un peu de m'expliquer la logique de la Fekafoot et je vais vous donner le conseil en marketing que je vais donner à Samuel je vais le donner gratuitement parce que je sais que les conseillers de Samuel sont ici sur ma page et ma banque même comme je sais qu'ils ne peuvent rien dire à Samuel tout ce monde les amis de Samuel sont ici mais je vais laisser quand même un conseil en marketing gratuitement après avoir fait mon exposé parce qu'il faut que je vous lave quand même donc j'étais en train de dire que Samuel a amené l'équipe nationale de chez H&M à la vente en ligne c'est à dire que chez Shine si tu as la chance ça vient bien cousu ceux qui sont sur internet savent toutes les images qui passent entre ce que vous voyez en ligne et ce qui arrive bon c'est là que Samuel nous a amené c'est à dire que sur la loterie Samuel nous a amené jouer à la loterie c'est à dire qu'on ne sait pas si ça va donner mais espérons parce que c'est la loterie Samuel nous a amené à la loterie avec on all sport ça peut gagner comme ça peut perdre mais malheureusement nous sommes tombés sur la partie où on a perdu parce qu'en réalité je vous avais expliqué le petit schéma commercial que ceux qui étaient derrière cette marque avaient essayé de faire je vais encore vous le rappeler pour rafraîchir un peu votre mémoire je vais un peu vous dire pour rafraîchir un peu votre mémoire c'est à dire que le petit schéma était que Samuel est quelqu'un de très aimé au Cameroun et lorsqu'il vient avec un discours panafricaniste je ne dirais même pas panafricaniste nationaliste où il oppose un équipementier occidental et donc forcément l'impérialisme français au Cameroun parce que c'était ça le discours les éléments de langage qui étaient partagés par les communicants de l'Africa foot à ce moment là oui il est temps que les Camerounais eux-mêmes prennent leurs choses en main bon je vous avais dit qu'on se serait attendu à ce que ce soit une marque camerounaise peut-être qu'en filigrane c'était une marque camerounaise les jeunes Camerounais ont entendu ce discours et dont le débat était de chasser le français coque sportif pour installer un patriote on all sport mais on ne nous a jamais dit lequel des patriotes se trouvait derrière cet équipementier obscur et aussi flou que vraiment le nom de sa marque on all sport on all sport on all sport oui voilà donc on est tombé là-dedans et vraiment cette histoire nous dépasse que Samuel avait beaucoup d'abonnés des gens qu'il aime c'est l'icône nationale et dont lorsqu'il allait vendre et promouvoir cette marque les jeunes Camerounais allaient acheter massivement un maillot qui coûtait je crois 39 000 francs nous avons expliqué à l'époque qu'il y a des études scientifiques des études commerciales pour déterminer le prix d'une marchandise on essaye de regarder le SMIC d'un pays or le SMIC du Cameroun ne permet pas à 2 millions de Camerounais d'acheter un maillot de 39 000 francs nous l'avons exprimé nous avons expliqué pourquoi une marque inconnue ne pouvait pas se mettre au standard d'une marque de luxe et il y a d'abord eu ce premier fiasco commercial c'est-à-dire que les gens n'avaient pas tenu compte n'avaient pas fait une étude de marché une étude de consommation avant de fixer le prix d'un tel maillot au Cameroun ça a été un fiasco commercial je vous l'ai expliqué pour ceux qui m'écoutent dans le domaine dans le cadre de mes analyses en matière de sport je crois que vous pouvez retrouver lorsqu'il était question de parler de la participation de l'équipe nationale pour le match contre l'Angola au Cameroun je me suis largement épanché sur la question et donc j'expliquais que en réalité le prix de 39 000 ne garantissait pas une meilleure commercialisation de ce prix-là c'est un avis tranché l'avis d'une personne qui a autorité en tant qu'ancien rapporteur de la commission marketing de l'Africa Food on ne nous a pas écoutés on ne nous a pas écoutés bon voilà ils ont fait comme ils ont fait ça a été un fiasco commercial oui n'importe quel investisseur que ce soit on all sport que ce soit n'importe qui qui décide de mettre 2 millions d'euros pour fournir des maillots pour donner un peu d'argent à l'Africa Food et au bout de 3 ans tu n'as pas retour sur ton propre investissement je vous l'avais expliqué parce que quand nous disons des choses ici les gens ne savent pas que oui malheureusement on peut faire partie des personnes les plus renseignées de la république je vous avais dit que la personne qui a mis son argent dans l'affaire n'a même pas encore récupéré son argent que ça va cuire vous avez dit non on est des églises je vous dis que ça va cuire et ça n'a pas fait 2 mois vous voyez déjà ça au carrefour on dit que l'affaire de Hone Allsport est terminée donc je vous dis c'était un véritable fiasco commercial mais au delà du fiasco commercial ce qui se joue aujourd'hui c'est que le Cameroun a perdu sa notoriété le Cameroun ne peut plus jamais jusqu'à ce que Samuel Leto quitte l'Afrique à foot et qu'on aille convaincre quelqu'un comme Pouma et qu'on aille convaincre oui quelqu'un comme Pouma parce que même qu'on peut te convaincre des Pouma et autres parce qu'on était déjà quand même au niveau de Pouma de revenir au Cameroun ils vont nous dire avec Samuel Leto le mec qui demande aux blancs est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous nous on ne veut pas associer notre image à un tel personnage c'est ce que va répondre Pouma Pouma ne peut pas venir parce qu'il y a les vidéos Samuel a demandé à un blanc est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous le blanc va dire mais moi je ne peux pas associer ma marque à une histoire de quelqu'un qui discrimine les gens dans leur pays en fonction de leurs origines parce que mon nom sera associé à ce personnage là donc oui malheureusement malheureusement Samuel va terminer son mandat avec l'incapacité de pouvoir convaincre un vrai top sur son sort à reprendre l'équipe nationale du Cameroun c'est la triste réalité que nous devons accepter parce que les lois commerciales malheureusement elles sont rudes mais c'est ça la bataille commerciale c'est ça la bataille commerciale on ne fait pas le commerce pour faire le jeu tout le monde veut se positionner lorsque vous voyez les marques courir derrière une personnalité pour sponsoriser cette personne c'est en fonction de ce qu'elle représente en termes de moralité en termes d'éthique en termes de sérieux dans la gestion de ses contrats commerciaux vous croyez que si on vous présente une star de la musique et on vous dit que non il chante bien mais si vous lui donnez l'argent un jour il peut se lever comme si il dit qu'il ne vient pas assurer son contrat même si vous l'aimez comment vous allez refuser je vous prends aussi l'exemple d'un joueur de comment on appelle c'était un noir américain qui avait été accusé un joueur de golf le nom va me revenir parce que comme j'ai déjà beaucoup parlé je perds un peu le fil un joueur de golf noir américain vous pouvez mettre son nom qui avait été accusé d'avoir battu ou violé sa femme pardon battu sa femme le même soir le même soir il a perdu pour près de 30 millions de dollars de contrats publicités parce que les marques ne badine pas avec la réputation de la personne qui porte leurs marques donc je vous dis que à l'heure actuelle étant donné que Samuel avait dit que les français ne doivent plus venir même des cartes longues parce que je vois quelqu'un venir commenter que oui des cartes longues même des cartes longues ne viendra pas même des cartes longues parce que la bagarre communicationnelle autour de On Sports au Cameroun était que on ne veut plus les français au Cameroun il y a même un émissaire les autorités françaises qui se sont battues pour pouvoir faire fléchir Samuel nous avons fait des publications en expliquant à Samuel que à l'heure actuelle tu devras payer beaucoup d'argent pour rupture abusive de contrats comment on vous dit que les études ne servent à rien nous on ne vient plus se prévaloir de quoi que ce soit on dit que tout le monde se vaut au Cameroun tout le monde se vaut tu as le bac tu vaux tu as le bac celui qui n'a pas le CP te vaut parce que j'ai dit que désormais on reste au niveau du bac tu as le bac quelqu'un qui n'a pas fini la classe de cours préparatoire ça soit tu dis que l'école sert à quoi voilà où nous sommes arrivés grâce aux réseaux sociaux au Cameroun on ne peut plus dire quelque chose sans trouver tous les troubadours des réseaux sociaux venir vous donner faire la morale vous faire la leçon donc nous on vous dit les amis qu'à l'heure actuelle la seule solution c'est que Samuel Eto lui-même avec son nom crée un équipement où il va dire Samuel Eto oui comme il est trop aimé c'est le moment pour Samuel parce que j'ai dit je vais donner les solutions à Samuel il crée la marque parce que son nom est déjà une marque son nom est une marque de prestige au lieu de venir s'embourber à l'Afrique à foot et il va sortir de là la queue entre les jambes au lieu de nous clasher parce que c'est nous qu'il clasher c'est moi comme ça qu'il clasher à son à sa messe d'action de grâce que nous on a les diplômes mais il nous dépasse il nous a condamné à parler de lui on va parler de lui au lieu de venir nous clasher dans les messe d'action de grâce Samuel crée une marque avec ton nom Samuel a été ambassadeur des plus grands équipementiers il aurait eu l'intelligence du gars qui a créé la marque Ernest je ne sais pas si vous vous souvenez du Malien soit il dit Malien je crois le Malien qui a créé la marque Ernest elle a été elle a été vraiment elle s'est bien positionnée pendant un moment malheureusement elle a été rebondue et elle a disparu mais Samuel aurait gagné beaucoup plus d'argent s'il avait créé une marque sportive à son nom parce que partout en Afrique Samuel Leto c'est une icône lorsqu'il entend les Adidas les Mercedes et autres les Louis Vuitton c'était des personnes qui étaient passionnées par un métier Louis Vuitton lui-même n'était pas un maletier oui c'est une famille qui faisait des malettes depuis les quartiers les machins il est temps aussi que des gens qui ont excellé dans un domaine en Afrique prennent leur destin en main parce qu'à l'heure actuelle là où ça a cuit là là où on a fini de dire que les blancs ne peuvent pas venir parler fort aux gens au Cameroun quel est le blanc qui va venir parler l'affaire de Fekafout ? quel est le blanc qui va venir au Cameroun pour dire que lui il va associer le nom de sa marque avec le Cameroun donc moi je pense à mon avis que Samuel il sait parce qu'ils ont pu fabriquer on our spot les Camerounais seront tolérants parce qu'on sait que au moins ils se lancent dans le domaine de l'équipementier c'est rien pour être équipementier c'est rien du tout ça dit que tous se fournissent chez le même producteur le tout c'est le nom que tu déposes et le nom de Samuel eto vaut plus que décathlon le nom de Samuel eto vaut plus que quartier oui parce que jusqu'à présent la valeur marchande du nom de Samuel pèse toujours moi je vous ai dit j'ai utilisé le nom de Samuel pour me faire de l'argent en Guinée équatoriale Samuel était là rien que les entrées c'était au moins 160 millions rien que les entrées quand Samuel était venu j'avais fait venir Samuel en Guinée donc Samuel c'est une star c'est-à-dire que son nom jusqu'à présent ça fait peut-être 5 ou 6 ans il a laissé le football son nom vaut encore quelque chose qu'il crée une marque de foot d'équipement sportif et il dit que oui comme il me reste un an à l'Afrique à foot comme je suis venu écrire mon histoire pour que les malins n'en vous tout commentent je serai le premier président de la fédération qui a lancé sa marque d'équipement sportif Samuel Eto'o et qui a ramené à l'Afrique à foot près de 100 milliards parce que les gens vont acheter le nom de Samuel Eto'o les gens vont porter le nom de Samuel Eto'o pour soutenir Samuel Eto'o pour que ce mandat d'humiliation et de honte qu'il est venu prendre dans l'Afrique à foot se termine au moins avec une petite note positive se termine avec une petite note quand même positive donc les amis à la à la comme je vous ai dit mon conseil est le conseil qu'on m'aurait versé pour que je le donne à une entreprise elle m'aurait payé peut-être 10 000 euros je vous dis que si Samuel ne fait pas ce que je dis là actuellement je vous ai dit chaque fois je vous dis quelque chose vous venez voir que c'est ce que Marlène a dit que c'est la vérité les petits affabulateurs des réseaux sociaux là ce que vous dites ne compte pas quand il y a une question pertinente sur le domaine du football les autorités se branchent sur ma page donc je vous parlais de Tiger Woods tout à l'heure merci pour le nom Franck Bertie donc je dis que je ne suis plus à l'Afrique à foot mais mon conseil est celui qui est valable si Samuel veut parce qu'il lui reste quelques mois il lui reste à peine un an que son magistère à la tête de l'Afrique à foot se termine bien et que Paul Biya ne le sacrifie pas parce que les Camerounais vont se fâcher après 10 septembre de voir une équipe jouer sans marque ce sera la première fois parce qu'il dit que la dernière fois qu'il va porter un Allsport c'est en septembre c'est à dire dans un mois quel est l'équipementier qui va se positionner au Cameroun à moins de 3 mois donc après septembre là est-ce que vous savez ce que c'est même qu'un équipementier après septembre comme ils ont écrit que le dernier le dernier la dernière apparition des lions avec un Allsport c'est en septembre voilà pour la première fois que l'équipe nationale du Cameroun existe vous allez voir les lions entrer avec les simples les simples les simples maillots vert ou jaune ce sera sous Samuel Eto et là oui les amis on s'en souviendra on s'en souviendra qu'il existait une fois au Cameroun où on a pensé que ceux qui courent dans le stade peuvent aussi devenir des gestionnaires la gestion les amis ça s'apprend chacun fait son rôle c'est comme si quelqu'un vient me demander à moi de courir autant que Samuel Eto non ça veut dire que la personne veut que je meure au stade moi je ne sais même pas s'il n'est pas couru pendant cinq minutes chacun est spécialisé dans son domaine Samuel s'est couru sur le stade il s'est imaginé la portée d'une trajectoire de ballon il s'est anticipé il s'est tété il s'est mais lorsqu'il s'agit déjà de gérer une institution sportive ça nécessite un un certain parcours académique qu'on le veuille ou non on n'a rien contre personne on n'a rien contre parce que je vous dis la complexité même dans le droit quelqu'un qui n'a étudié que le droit privé tu démontres des contrats de marketing avec les spécificités d'un sport en particulier il ne pourra pas te faire une analyse claire s'il n'est pas spécialiste il n'est pas juriste du sport c'est pour ça que même dans des juristes il y a les spécialisations il y a juristes en droit des affaires il y a juristes des affaires privées il y a des juristes spécialistes en affaires foncières il y a des juristes en fonction de la spécialité que tu veux et donc oui forcément pour gérer il faut avoir déjà géré quelque chose ce qu'on a vu mais au Cameroun on est venu nous dire que non quelqu'un peut s'improviser gestionnaire d'une institution à la dimension de l'Afrique à foutre on peut improviser c'est rien du tout ça c'est pour répondre à mes détracteurs qui me demandent que tu travailles où alors que je suis à la tête d'une association Samuel à la tête d'une association ça veut dire qu'il est au chômage quand vous êtes président d'une association comme moi je suis présidente de mon association ça veut dire que je suis au chômage ça veut dire que Samuel aussi au chômage parce qu'une association n'est pas une société dans votre esprit alors qu'elle se donne un statut d'entrepreneur pour pouvoir négocier des contrats commerciaux et encaisser des contrats commerciaux dont les amis je vous ai dit vous qui aimez Samuel et tout allez lui dire et bien que je sais qu'il est sur ma page je dis à Samuel que il peut encore jouer un coup de poker pour que les Camerounais oublient ce marasme qui vient de se passer à l'Afrique à foot les Camerounais ne lui pardonneront pas d'ailleurs il a commencé à voir sa côte de popularité a chuté on savait les Camerounais gueulards mais personne n'aurait pu s'imaginer qu'un jour des jeunes Camerounais venait de la rue aller faire les vidéos pour insister et tout non parce qu'il venait de la rue comme ils prétendent comme eux mais les Camerounais aujourd'hui se sentent désabusés par Samuel et tout et donc on conseille nous avons dit que c'est nous les vrais fans de Samuel quand quelqu'un est fan de toi il te dit la vérité le fan n'est pas celui qui applaudit à tout ce que tu fais à tout ce que tu dis hein donc on dit à Samuel et tout qu'ils viennent dire aux Camerounais vraiment mes chers frères Camerounais soutenez-moi je lance une marque pour faire un défi à toutes ces marques des blancs je vais lancer la marque Samuel et tout le CEF la marque CEF Samuel et tout fils on lance les maillots et on demande à 20 millions aux 20 millions de supporters de Samuel et tout qui veulent la mener et tout dit que voilà le premier test on met le maillot à 5-5 mille où il donne le nom qu'il veut l'essentiel est qui vient de dire seulement que c'est le maillot de l'Africa Foot c'est le maillot que c'est son propre maillot parce qu'il marque malheureusement une marque c'est quelqu'un qui doit l'apporter c'est une autre entreprise qui doit l'apporter ou alors l'Africa Foot elle même peut produire dans le cadre du méchandising produire des équipements en mettant simplement Fica Foot j'avais déjà proposé cela d'ailleurs quand on faisait les affaires j'ai dit c'était encore mieux de mettre Fica Foot simplement et de commercialiser un tel maillot à 5 mille francs à 5 mille francs on est sûr que au moins de 3 millions de Camerounais vont dire que non nous on est derrière Samuel le mandat des 4 ans de Samuel finit déjà Samuel n'a rien prouvé il n'y a aucune coupe il n'y a aucune réussite éclatante il n'y a rien c'est le désert donc au moins ce petit sursaut d'orgueil Samuel laisse les équipementiers occidentaux personne ne pourra plus reprendre l'Africa Foot tant que tu es à la tête de l'Africa Foot les équipementiers vont te faire honte et ils s'appellent à te faire honte personne ne va signer avec l'Africa Foot juste pour te faire honte donc il faut anticiper et dire que l'Africa Foot lance sa ligne de merchandising et ce sont les lions qui vont faire la publicité donc tout sera l'Africa Foot simplement et tu commercialises au prix du Coba comme j'ai toujours expliqué ici que qu'on permette aux petites membres qui commercialisent les équipements sportifs au Cameroun de continuer leur métier ils nourrissent milliers de familles grâce à cela dans l'Africa Foot sort un maillot écrit Fica Foot et appelle tous les petits vendeurs de maillots de partout là ils font des réunions avec eux et l'Africa Foot leur donne des maillots à vendre ça va se vendre comme des petits pains je pense qu'au moins trois millions de Camerounais par sursaut de patriotisme vont soutenir cette initiative parce qu'elle est la seule à l'heure actuelle en l'état des choses à pouvoir laver le nom de Samuel Leto donc si vous aimez vraiment Samuel Leto dites lui de laisser l'affaire de chercher un équipementier aucun équipementier personne ne fait confiance à Samuel les gens vous discutez avec n'importe quel Européen vous dit le gars il est instable mentalement vous n'avez qu'à voir comment BFM TV traitait son information je vous ai mis quelques captures d'écran on se moquait de lui on dit qu'il a encore piqué une crise il a su BFM TV c'est des médias économiques sérieux quel est l'équipementier voyant que à la tête de la Fekafout il y a quelqu'un qui peut se lever aujourd'hui te dit oui demain matin tu entends qu'il a fini avec toi personne ne va accepter donc pour que Samuel sauve le neul à l'heure actuelle il faut qu'il anticipe qu'il dise simplement qu'on ne cherche plus la Fekafout a décidé de lancer une ligne de méchandising de produits de maillots et accessoires aux couleurs des lions indomptables et le tour est joué il commence la promotion lui-même nous pensons que c'est la seule solution et notre avis est suffisamment pertinent parce que d'un on a l'expertise et de deux on a l'expérience dans ce domaine spécifique donc nous pensons que si Samuel Leto ne nous suit pas malheureusement malheureusement il va sortir par la petite porte de l'histoire du football camerounais il n'a même pas eu le temps de faire son jubilé on ne sait même pas à quel moment Samuel a arrêté de jouer au football une icône de la dimension de Samuel Leto au moins lorsqu'il raccrochait les crampons devait nous permettre de voir les Neymar les Ronaldis au Cameroun pour venir jouer son jubilé où il a fait le jubilé l'assassissement arrêté à Belle Joseph Antoine Belle Joseph Antoine qui n'a pas été l'un des joueurs les plus fameux du Cameroun a quand même permis aux Camerounais de voir des joueurs de dimension mondiale lors de son jubilé le plus grand événement sportif que les Camerounais attendent aujourd'hui de Samuel Leto c'est son jubilé qui joue son jubilé il avait promis merci il avait promis un certain nombre de figures qui allaient venir au Cameroun nous pensons que c'est l'occasion ça encore ça peut ça peut raviver le coeur de Stéphane je vois les églisiens partout sur Facebook moi je ne voulais même pas parler de cette affaire parce qu'ils me font pitié je vous ai dit on ne tire pas sur les ambulances les églisiens ont perdu la force parce qu'ils se disent dans toutes les communications sur Facebook je vois souvent les gens écrivent mon nom Marlène Marlène vous m'entendez pourquoi je vous ai dit n'importe qui n'a pas un doctorat le dimanche quand on te donne le doctorat le dimanche ça veut dire que ton doctorat est béni donc comme vous avez décidé sur Facebook comme mon doctorat est un doctorat du dimanche je vous dis que mon doctorat est très dangereux mon doctorat est très dangereux quand je vous dis quelque chose vous montez vous descendez c'est comme je vous ai dit et nous on n'est pas là pour venir dire ah vous voyez venez sauter sur mon dos je vous avais dit quoi nous aimons notre pays et de manière bénévole nous viendrons toujours donner des conseils à ceux qui dirigent notre pays même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait en ce moment au Cameroun nous disons qu'à l'heure actuelle Samuel Leto doit laisser l'affaire de recherche d'équipementier il n'y a rien dedans personne ne peut rien lui donner dont les amis les amis je ne veux pas qu'on se redonne rendez-vous en décembre 2000 en décembre 2024 et qu'on nous dise que Samuel Leto a démissionné parce qu'à l'heure actuelle vu le flou qui se passe à l'Afrique à foot vous vous rendez bien compte que la seule chose qui pouvait aider Samuel c'est d'avoir des ressources propres de la fédération oh Samuel n'a aucune ressource les caisses de l'Afrique à foot sont vides j'ai vu sa lettre de supplication à moi les combis je n'ai même pas voulu commenter cela parce que comme je vous dis toujours je n'aime pas avoir raison je n'aime pas ça ne me plait pas de dire oui j'avais raison j'avais raison non Samuel Leto a écrit à moi les combis pour supplier moi les combis que est-ce que c'est possible qu'on paye les entraîneurs que lui il a décidé de nommer j'ai dit que l'enfant là devient fou lui c'est un enfant il devient fou après avoir fait le gros dos après avoir fait il écrit encore en sourdine mais comme les gens aussi au ministère ils sont seulement là pour nous envoyer les documents j'ai vu ça j'ai dit moi il ne commente même plus ça parce que tu viens de commenter après la nuit tu ne dors pas les gens te poursuivent en rêve Facebook c'est la sorcellerie quand tu vas venir leur dire que voilà la lettre c'est comme ça c'est comme ça ils viennent dans tes rêves te poursuivent mais on dit que la vérité est que la fécat foute aujourd'hui n'a pas de ressources propres les stades ne produisent rien c'était le bluff Samuel je vous ai expliqué la billetterie qui représente 30% des recettes de l'Afrique à foot ne donne rien il entre en guerre avec le directeur des équipements des infrastructures sportives avec le directeur de l'ONIES qu'est Bella Antoine il va faire comment pour remplir des petits stades je ne sais même pas comment il s'est débrouillé il ne veut plus utiliser les stades de l'Etat il ne veut plus il ne veut plus on ne comprend pas or quelqu'un qui a eu une expérience de gestion de l'Afrique à foot sait que la billetterie est très importante dans la gestion du football parce que un sponsor lorsque tu vends le packaging au sponsor il y a l'habillage du terrain je vous dis les amis le prix que Orange va vous payer pour habiller le stade ne peut jamais être le même prix qu'il vous payera pour habiller c'est à dire quand j'habille je dis habiller c'est le branding c'est à dire que les panneaux publicitaires et tout le branding autour du stade Orange ne va jamais vous payer le branding du stade de l'ONIES comme le branding du stade d'Olembe parce que quand Orange vient vous payer l'argent il dit le stade d'Olembe il y a d'abord un prestige sur le stade la qualité du stade l'image va partout va partir partout dans le monde parce que c'est un beau stade donc je viens associer mon image et je vais payer cher mais qui va aller donner l'argent pour le branding d'un stade où il y a la poussière on va te donner combien donc lorsque tu paies le branding tu paies l'habillage des stades tu vas récupérer quoi puisque tu peux finir de vendre ton branding mais même si les gens ne viennent pas les marques ont déjà tout payé il y a des matchs ici en France que parce que les supporters se sont mal comportés on dit que telle tribune et telle tribune personne arrive le stade est même vide mais on joue le match parce que les sponsors qui sont collés là au stade ont déjà payé le prix que les gens devaient payer les 1000 francs pour entrer donc c'est pour ça que je vous explique les amis qu'à l'heure actuelle Samuel est dans l'undem sauvant le soldat Samuel Eto je veux bien lire vos commentaires je m'arrête de parler Samuel est dans l'undem les amis il faut qu'on sauve c'est notre ami on était amis avant pour répondre aux activistes de la base Sandy de Boston non on ne m'a jamais chassé j'étais avec Samuel à Saint-Mélima j'étais dans la délégation de Samuel Eto je crois que la vidéo est là j'étais au restaurant où mon frère Bilevidjan a reçu Samuel Eto je n'ai jamais été chassé à Saint-Mélima par qui que ce soit j'étais dans la délégation j'étais jusqu'au restaurant je suis rentré mais il y a un commissaire de police qui m'a fait un Congo ça que est-ce que tu sais je ne sais pas si c'est vrai mais moi j'ai seulement agi parce que moi dès qu'on me dit seulement quelque chose j'ai agi surtout venant d'une autorité parce que l'autorité c'est ma personne elle ne peut pas me mentir dans les amis nous on a cru en Samuel on savait que personne à Yaoundé ne pouvait voir Ernest Obama quelque part il ne me voit pas je savais que quand Ernest est venu me contacter qu'accompagnons Samuel Eto nous on va te soutenir à Ebola tu vas prendre je savais qu'on est ensemble je savais que j'allais mettre mon expérience dans le domaine de la négociation des contrats parce que j'ai fait ça à la CiaTV pendant 11 ans je connais tous ceux qui communiquent j'ai le numéro de téléphone je vais encore faire une petite digression voici mon téléphone est c'est un iphone un iphone un iphone 15 pour max il coûte 1800 euros pour répondre à la kikinette qui voit le téléphone de mon enfant Iris dans ce téléphone j'ai tous les contacts de ceux qui peuvent mettre 10 milliards dans le football oui j'ai travaillé avec le prince du Qatar j'ai travaillé avec Nike j'ai travaillé j'ai travaillé mais moi je ne demande rien parce que j'ai dit que je ne viens plus au Cameroun je suis exilé politique mais nous venons donner des conseils à notre ami parce que c'est notre ami on est libre de l'insulter quand on veut mais quand on voit que Samuel les opportunistes qui découvrent Samuel il y a 2 ans viennent tromper Samuel les Ecoséline Ecoséline c'est quoi du football Ecoséline n'a fait que de l'opportunisme tel ministre a dit que vous mettez mon nom telle personne elle a déjà été où pour parler du football pour négocier quoi dans le football elle a déjà ramené quels contrats dans le football mais ce sont elles qui se sont collées là avec les fausses les fausses recommandations oui Bondaïolo a dit qu'on mette mon nom elle est à l'AfricaFood qu'est-ce qu'elle peut dire à Samuel ? qu'est-ce qu'elle peut dire à Samuel ? elle sait quoi ? voilà le pauvre lui-même on avait pensé que oui Samuel n'a pas l'expertise Samuel et tout ce que vous voulez mais il a un nom il faut mettre autour de Samuel des gens qui connaissent la maison on arrive pas quelque part tu balais tout le monde il y aura quelqu'un il faut garder même le gardien qui va te donner le dernier secret là où il y a Mohamed à enterrer la chèvre à l'AfricaFood que personne ne peut rien faire à l'AfricaFood si on ne lui demande pas non on allait lui montrer la partie là on allait lui montrer l'endroit où il y a une chèvre enterrée à l'AfricaFood on allait lui montrer parce que nous on sait mais il est venu il dit que non tous ceux qui ont travaillé avec IA tous ceux qui ont travaillé avec SEDOU ne doivent pas travailler il a chassé tout le monde il va réussir comment ? même si quelqu'un arrive à la tête de l'Etat aujourd'hui il aura besoin de Ngongo il aura besoin de Ngongo parce que oui Ngongo a eu accès à un certain niveau d'information que si il n'est pas là ce n'est pas facile de trouver un Camerounais qui a le niveau d'information sur la gestion du Cameroun comme Ngongo donc à un moment donné il faut souvent taire son orgueil et faire preuve de beaucoup d'humilité parce que oui on a été un grand joueur de football mais Samuel n'a jamais négocié même ses propres contrats la preuve en est qu'on a abusé de lui on a volé tout son argent parce qu'il ne s'y connaissait pas son avocat l'a escroqué son avocat qui est un ami à moi Maître Rosset l'a escroqué correctement parce que Samuel ne s'y connaît pas en matière de contrat maintenant il revient il vient encore rebelote il appelle ses frères ses amis il gère ça comme une épicerie aujourd'hui l'Afrique à foutre est tombée l'Afrique à foutre est tombée il n'y a rien heureusement qu'au Cameroun par fierté on ne va pas demander un redressement judiciaire à l'Afrique à foutre l'Afrique à foutre est en faillite parce que partout aujourd'hui il n'y a pas une journée où tu ne lis pas dans un journal l'Afrique à foutre traînait au tribunal pour filouterie ouais je croyais que le mot de filouterie là ça allait seulement caler sur moi aïe dès que tu tapes le nom de Samuel Eto Samuel Eto convoqué au tribunal pour filouterie moi je croyais que le filouterie là ça allait seulement rester sur nous parce que nous on est pauvre on a raison d'être pauvre mais Samuel son nom associé à la filouterie ça sort d'où mais Samuel est traîné en justice pour complicité de filouterie d'hôtel complicité de filouterie c'est-à-dire que non seulement oh la la il n'arrive pas à convaincre des sponsors mais aujourd'hui il est au tribunal tous les jours parce qu'il n'arrive pas à payer les factures même Buca Voyage est derrière lui tout le monde est derrière Samuel au tribunal pour demander l'argent oui nous on ne va plus dire qu'il démissionne parce qu'actuellement il s'est même déjà attiré des problèmes politiques à cause de la tétutesse on ne va pas demander à Samuel de démissionner nous n'allons pas lui demander parce qu'on lui avait dit de démissionner en janvier à la Cannes il ne nous a pas écoutés donc maintenant on ne peut plus lui dire de démissionner parce qu'il est trop tard on avait conseillé qu'il démissionne pour que tout ce qui arrive allait arriver après les on-sports machins et tout ça quand tu vois qu'il y a une affaire à foirer quitte avant qu'on ne découvre comme ça tu sors la tête haute s'il avait démissionné après la Cannes est-ce que les gens allaient savoir que on-sports c'était l'undem les Camerounais allaient continuer à dire que non Samuel a quand même ramené on-sports de 7 milliards par an maintenant alors que les Camerounais ont découvert que c'était la fumée comment on va faire pour arranger on fait comment pour arranger maintenant Samuel devait partir avant comme ça il lâche l'affaire il part comme ça son nom reste propre mais actuellement ce n'est pas bon donc il faut que on aide notre ami vraiment on aide notre ami à créer une marque qui va permettre aux Camerounais de le soutenir aux Camerounais de le soutenir et quand on a fini de dire ça je ne sais pas peut-être on fera un autre direct après mais je ne peux pas mélanger le direct qui est en train d'être écouté par le professeur moins les combis qui m'a enseigné en deuxième année de droit je dois citer mes professeurs je ne peux pas dans le même direct qui est écouté par le professeur Luc Sinjoun qui m'a enseigné citer les noms des bêtises des réseaux sociaux dont les amis vous allez souffrir parce que je sais que nombreux sont aussi venus en espérant que je fasse une réaction ou une contre-réaction par rapport à ce qui a été dit ou fait mais nous aurons les directs on ne mélange pas les choses on aura un autre direct quand j'aurai un peu plus de temps un autre direct un autre jour je vois qu'il y a des personnes qui veulent participer mais je vous ai déjà dit que quand vous participez parfois le direct n'est pas bien mais comme je vous ai déjà suffisamment renseigné sur ce que j'avais envie de vous dire je peux commencer à vous écouter donc on va commencer à prendre des Camerounais qui veulent intervenir je vais prendre quelqu'un ce détérior malheureusement du propos a été enregistré nous sommes en train de tenter d'ajouter quelqu'un et donc en attendant j'essaie de lire vos questions j'essaie de lire bon on va prendre quelqu'un d'autre parce que l'autre il n'est pas prêt à intervenir bon on n'arrive pas à prendre celui qui veut intervenir là bon je vais ajouter on essaie d'ajouter les personnes voilà oh ouais salut Marlène salut ouais je suis Brice j'interviens comme ça depuis une escase bon j'ai un conseil comment on l'appelle en conseil j'ai un conseil par rapport à ce que vos conseils que tu voudrais bien donner à Samy et tout mais nous avons tous nous avons tous cette nous avons tous cette impression que c'est quelqu'un qui ne veut faire qu'à sa tête tu lui dira bien sûr bon voilà il faut créer une marque il faut créer ceci il faut créer cela c'est bien beau mais s'il n'est pas prêt à se faire à se faire aider à se faire aider pas des spécialistes à se faire entourer par par exemple les gens qui ont fait le marketing du sport ou alors des gens qui ont fait you know les gens qui ont ah mais les gens qui peuvent l'aider à développer ce projet qui est qui est un très bon projet déjà c'est très bien ce que tu es en train de dire là mais si est-ce que tu ne penses pas que s'il ne se fait pas accompagner on ne va pas se retrouver dans les mêmes problèmes non le problème est que je veux dire l'expertise que je viens de dévoiler tout à l'heure je pense qu'il peut la reprendre à son compte moi ça ne m'a jamais dérangé que quelqu'un d'ailleurs la plupart des analyses que je produis ici sur ma page sont généralement repris par certaines personnes au Cameroun donc moi j'ai posé l'analyse et je lui dis j'ai fait une étude de terrain rapide j'ai fait une étude de la situation et je pense qu'à l'heure actuelle c'est la seule solution pour que Samuel puisse avoir sorti la tête de l'eau parce qu'il dit que la dernière sortie c'est septembre donc dans à peine 4 semaines et il dit que après septembre il n'a plus l'équipement donc c'est le moment pour lui de lancer le merchandising de lancer le merchandising de la Fekafood qu'il ne se fasse plus aider par Edimo qu'il ouvre un grand magasin il y a des magasins qui sont libres à Yaound et à Douala il crée les magasins Fekafood et il fait le lancement à grande pompe s'il a même encore l'argent s'il peut encore avoir 200 millions il envoie les gars en Thaïlande on lance le merchandising Fekafood et on lance avec l'ouverture de la boutique Fekafood parce que toutes les fédérations modernes du monde ont des boutiques si Samuel laisse une boutique moderne à la Fekafood ça fera un bon point et donc je pense que il peut nous écouter ici parce que c'est une étude que je peux même produire chiffré que je peux faire je peux faire des projections chiffrées mais nous disons que c'est la seule solution à l'heure actuelle pour Samuel s'il ne veut pas se faire aider bon nous on a cru en lui ce serait une déception de plus parce que si Paul Bia nous a déçu pour combien de fois Samuel Leto Samuel Leto ne nous doit rien c'est 120 personnes qui sont allées voter Samuel Leto c'est encore plus vrai que c'est d'autant plus vrai que si cela tourne encore au fiasco ça va être peut-être la goutte d'eau qui déborde le vase mais ma crainte et encore c'est le fait que l'AfricaFood est en train de tomber comme cela nous allons tous accuser peut-être Samuel Leto mais il n'est pas le seul responsable tu vois moi je pense qu'il est très très mal entouré et c'est pas un projet qui pourrait être dirigé par lui c'est d'autant plus qu'il n'a pas des compétences requises déjà dans l'étude du marché dans le marketing dans l'installation même des points de vente dans la gestion même du projet tu vois un peu donc déjà l'AfricaFood j'ai l'impression que la majorité des gens qui sont là-dedans sont des gens qui sont venus les gens qui sont venus dans son équipe sont peut-être des gens qui sont venus se faire cette santé financière là donc la menthe grise de elle-même il n'y en a pas donc même si il y a cette volonté là même si il y a cette volonté là et qu'il n'y a pas des gens pour vraiment l'accompagner ce serait peut-être le fiasco de trop non c'est le fiasco de trop ce sera l'humiliation de trop que nous prévisons ici et qui va se réaliser parce que nous on a confiance en Samuel Samuel est têtu il va dire que les malins n'aiment tous ceux qui avaient leur doctorat de dimanche elle a montré ça où on a vu donc il va s'enquêter et croire que comme Samuel est tôt il va amener Nike au Cameroun il est trop convaincu de ça mais nous on lui dit qu'il se trompe et il va voir parce qu'il ne peut plus convaincre je veux dire quelqu'un qui est sérieux est venu au Cameroun on a vu ce qu'ils ont fait avec l'entraîneur belge qui peut encore conseiller à quelqu'un de venir mettre son argent au Cameroun c'est quelqu'un qui a investi tes 10 milliards demain il te dit que tu n'es plus en contrat tu as perdu 10 milliards même un Camerounais même un Camerounais ne peut plus accepter mettre son argent dans l'affaire de Samuel combien de fois les blancs ? donc à l'heure actuelle s'il y a même encore 150 millions dans les quais de l'AfricaFoot parce que je vous ai dit que Samuel est tôt coûte trop cher à l'AfricaFoot Samuel est tôt ? non il coûte trop cher à l'AfricaFoot ça veut dire que son entretien d'abord ses missions comme il voyage là par mois il doit coûter même 50 millions à l'AfricaFoot donc le temps qu'il a passé là les caisses sont vides il n'y a pas l'argent tu dépenses seulement mais ça n'entre pas à l'heure actuelle il n'a même pas 200 millions à poser sur la table s'il faut lancer le méchant de l'AfricaFoot parce que tu ne peux pas vouloir gagner 20 millions d'euros ça investit au moins 2 millions d'euros et les 2 millions d'euros il faut les trouver il faut les trouver les 2 millions d'euros donc mon frère tu as parfaitement raison mais nous nous faisons le travail de je veux dire on se parle entre nous nous ne sommes pas importants pour le Cameroun ça c'est clair parce que quoi qu'on dise quoi qu'on fasse c'est notre nom qui est sali c'est le nom du Cameroun ça c'est clair parce que les gens quand tu vas vouloir essayer de dire ce qui est vrai on va se dire bon voilà tu en veux à Samuel et tôt non c'est pas une histoire de Samuel et tôt c'est une histoire c'est le Cameroun nous en avons marre de nous avons marre de quelqu'un te rencontre à Washington DC il va te dire vraiment qu'est-ce qui se passe quelqu'un qui ne parle même pas français qu'est-ce qui se passe avec le football dans ton pays moi je suis arrivé je suis arrivé dans des endroits je suis arrivé dans des endroits ici aux Etats-Unis j'ai demandé, j'ai parlé du Cameroun personne ne savait de quoi il s'agit et quand j'ai dit soc, quand j'ai dit Samuel et tôt du coup les gens se retrouvent c'est-à-dire que le sport, ce sport-là a permis de nous situer sur une carte mais vraiment c'est un peu c'est un peu hanté ce qu'on est en train de c'est ce qu'on est en train de faire pourtant l'avenue de Samuel et tôt à l'Africa-Foot c'était une lueur d'espoir parce que juste son nom comme tu l'as dit comme tu l'as toujours dit juste nos noms c'est 2 milliards qui pourraient venir au Cameroun juste mettre son nom, approcher son nom à l'Africa-Foot mais j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'il s'est passé après je ne sais pas, les premiers propos étaient des propos vraiment flatteurs c'était une lueur d'espoir mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé après dans leur tête Ah mon frère, on va continuer la réflexion on va permettre à nos autres compatriotes on va écouter tout le monde mais comme on dit, on va continuer à le sensibiliser parce que l'idée aujourd'hui, Samuel fait qu'il a tout perdu donc il va s'approcher à la délienne pour tirer tous les Camerounais avec lui vers le bas il ne va pas vouloir mourir seul donc je vois qu'il y a des gens aussi qui veulent intervenir donc je vous remercie d'être venu merci pour votre contribution merci pour ce que tu fais merci pour la lumière que tu donnes à tous ces débats-là merci beaucoup c'est moi qui vous remercie pour tout le soutien merci on va peut-être prendre quelqu'un d'autre on attend quelqu'un d'autre oui, allo, bonjour docteur bonjour comment allez-vous ? je vais très bien et vous ? ça va, ça va, c'est vraiment un plaisir de vous entendre parce que déjà je m'appelle M. Diamène du Vie à Montréal au Canada vraiment je vous suis et puis je vous encourage beaucoup vous êtes l'une des femmes les mieux au Cameroun qui puissent avoir le courage de parler comme vous faites là et puis vraiment ça donne vraiment une lueur d'espoir aux autres femmes Camerounaises qui peuvent aspirer à être comme vous demain vous montrer une autre facette de la femme qui n'est pas seulement celle-là qui doit rester là à attendre de l'homme vous, vous avez fait vos preuves, on a vu, vous continuez de faire et puis c'est vraiment, je vous encourage, je vous supporte beaucoup et c'est ça que je vous l'ai dit et puis maintenant concernant Samuel Leto ça a venu, comme a dit mon compatriot Tato a été vraiment une lueur d'espoir on croyait que ça allait changer les choses mais moi ce que j'aimerais savoir de vous c'est que, qu'est-ce que vous, vous avez fait pour essayer de vous rapprocher de Samuel Leto pour essayer de travailler ensemble parce que vous, vous êtes quelqu'un, vous connaissez le football vous connaissez le marketing dans le football qu'est-ce que vous avez concrètement fait quelle action avez-vous entreprise pour essayer de vous rapprocher de Samuel Leto pour essayer de développer ensemble le football camerounais oui, je vais vous dire j'étais avec Samuel Leto le jour de son élection je pense que tout le monde m'a vu j'étais avec lui le jour de l'élection lorsqu'il sort de sa chambre d'hôtel il me voit, il m'appelle vers lui je l'accompagne, c'est moi qui installe il me demande d'accompagner certains de ses électeurs au restaurant je le fais et lorsque mes petits frères de San Melima m'annoncent que Samuel Leto vient à San Melima je me suis mobilisé j'ai produit les maillots vous êtes ici sur ma page, vous avez tout vu oui, oui, ça je connais cette histoire-là j'ai produit tout, j'ai fait la mobilisation j'ai donné l'argent qu'on paie les cas qu'on ramasse les enfants des gens dans les brousses j'ai fait pour que Samuel Leto il y ait l'honneur derrière Samuel Leto je suis venu à San Melima moi-même personnellement j'étais la première personne que Samuel sur la ligne des élites que Samuel a salué j'étais là j'étais là et jusqu'au restaurant j'étais là sauf que pendant la cérémonie le commissaire de San Melima m'a expliqué qu'en réalité il y avait un coup monté contre moi à San Melima je devais me faire arrêter qu'il y a certains proches de Samuel qui ont dit à Samuel que c'est à moi que Cédoubou Boudjoïa a remis de l'argent pour corrompre les électeurs or ce n'était pas vrai donc j'ai été, c'est Justin Tangou qui est le président directeur général d'Afrique Média qui a dit à Samuel devant moi que Marlène en matière de marketing sportif deux personnes ne peuvent pas t'aider comme Marlène ce n'est pas le Congo ça Justin Tangou vit Justin a appelé, il était avec Samuel ils m'ont téléphoné j'ai dit à Samuel je suis prête à t'accompagner même bénévolement je ne veux même pas en poste Tangou lui a dit si tu veux que ton affaire de marketing là marche ici à l'Afrique à foot Marlène doit t'accompagner sinon ça ne va pas marcher je ne sais pas ce qui s'est passé il y a une femme à l'Afrique à foot je ne sais pas ce qu'elle a fait à Samuel elle a dit à Samuel de ce que moi m'a rapporté que si Samuel veut qu'elle l'aide dans le soutien par la présidence Abel Mbondayoulou il ne faut pas que moi je sois là c'est comme ça que vraiment de tout ce que j'entendais j'ai vu le milieu très malsain moi je me suis retiré j'en ai discuté avec Samuel lors d'une assemblée générale au Mont-Phébé il m'a demandé mais je ne te vois plus tu es où ? je dis non j'ai reçu trop de frustration Samuel j'ai parlé avec lui de vive voix depuis son élection il y avait trop de frustration trop de choses des gars qui marchent avec lui les qualités tout ça il vient au Hilton il m'insulte et tout et j'ai dit moi vraiment cet environnement parce que dès que Samuel a gagné tous ses amis voulaient se positionner un peu je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui marche avec l'Intinda Samuel a fait la séparation entre l'administrateur qu'il devenait et la star au multiple Intinda donc oui forcément malgré le fait qu'il était devenu le président d'une association où nous tous nous sommes des membres il est devenu la star et tout le monde doit le cotiser et l'Intinda se battre pour être l'Intinda le plus proche la preuve en est que même Benjamin Barloc qui était son bras droit pour qu'il prenne l'Afrique à foutre il a jeté Benjamin Barloc et ce que je vais vous dire c'est une réalité parce que moi je divague toujours les gens font trop les médicaments sur Samuel Samuel est comme quelqu'un qui n'a pas la tête posée c'est-à-dire que tous ceux qui tournent autour de Samuel pratiquent sur Samuel comme s'ils pratiquent sur une femme Samuel n'a pas la tête posée et quand ils sentent que vous êtes en position de pouvoir occuper une responsabilité dont ils n'ont même pas la compétence ils partent vous mettre la séparation avec Samuel vous ne savez même pas pourquoi Samuel et vous vous gâtez vous commencez seulement à vous insulter moi j'ai vu autour de Samuel la haute source c'est-à-dire que je n'ai jamais vu je ne savais pas que les hommes et les femmes font des non Samuel n'a pas la tête en place Samuel son esprit est tiraillé donc des fois il fait des choses vous voulez vous fâcher après vous comprenez que le pauvre il n'a pas sa tête en place Samuel est comme une poule aux os d'or chaque personne veut tirer et en tirant comme ça il y a des gens qui ne viennent pas vous avez des moyens humains parce que malheureusement il y a certaines personnes dans l'Africa tu lui demandes que bon te voilà tu gagnes un million et demi le mois l'Africa ta compétence c'est quoi il ne peut pas te dire il ne peut pas te dire ta compétence mais Samuel ne comprend pas comment il lui a donné un contrat où il gagne déjà un million le mois donc Samuel je vous dis Samuel actuellement l'enfant d'autrui faussement qu'il quitte cette affaire parce que c'est reposé il n'a pas l'esprit en place c'est-à-dire que les gens le tiraillent physiquement et mystiquement pour qu'ils n'aient même pas l'esprit en place parce que tout ce qu'il fait ça n'a pas l'air de quelqu'un qui a sa tête en place ça n'a pas de sens Samuel ne connait que dans le domaine du marketing sportif même lui-même qui a été joueur tu ne pouvais pas faire porter n'importe quoi Samuel et tout pour dire que c'est l'équipementier de Léon mais quand quelqu'un vient lui proposer une bêtise comme ça certainement on a amené son nom à l'Est moi j'ai des amis qui sont venus me raconter qu'ils ont trouvé les photos de Samuel collées sur un arbre où on colle les photos des gens à l'Est donc ce n'est plus normal Samuel ne peut pas faire porter en All Sport à l'équipe nationale du Cameroun donc je vous dis les amis on a fait ce qu'on pouvait sur le plan naturel nous on ne veut pas souvent aller sur le plan mystique spirituel pour obtenir des choses on a laissé tomber parce qu'on savait que cette histoire va se casser tu ne peux pas avoir une fécat foudre sans les gens qui maîtrisent le marketing sportif et les relations dans le marketing sportif tu ne peux pas on le savait et on attendait seulement que ça tombe et on vient seulement rire comme on rit maintenant mais docteur, dites-moi dites-moi, est-ce qu'à l'instant T vous pouvez avoir accès à Samuel Leto quand il va en Europe là pour essayer de vous rapprocher de lui il nous a clashé la semaine dernière qui nous a donné le travail c'est de parler de lui il nous clash est-ce que vous n'entendez pas que les gens qui ont été à l'école mais qui parlaient de lui tous les jours que notre punition c'est que nous on va parler de lui tous les jours je dis bon ok nous on ne peut on ne va plus se rapprocher de Samuel on ne va plus se rapprocher de Samuel pour rien du tout mais on ne peut pas aussi laisser le football comme ça donc c'est N'Gongo qui lui a donné l'Afrique à foot quand N'Gongo l'enlève qu'N'Gongo ait le courage politique de dire qu'à l'heure actuelle à quelques mois de l'élection présidentielle non on ne peut pas se permettre une équipe nationale du Cameroun qui entre au stade sans maillot pourquoi tout le monde a peur de Samuel N'Gongo doit prendre ses responsabilités politiques parce qu'à l'heure actuelle il s'agit d'une responsabilité politique quand N'Gongo appelle Samuel Leto demande à Samuel Leto de démissionner il a la force, il a le pouvoir de le faire nous pensons que le pourrissement ne peut plus être une option à l'heure actuelle à moins d'un an d'une élection capitale au Cameroun on ne peut plus laisser Samuel comme ça faire ce qu'il veut non, les Camerounais ont d'abord montré comment ils étaient énervés lorsqu'il a fait que les lions arrivent sans équipement combien de fois maintenant que c'est officiel on croyait qu'ils cachaient les équipements non je vous avais dit il ne cache pas les équipements il n'a pas les équipements et vous voyez que j'avais raison voilà donc je voulais aussi en chérie vraiment donc il faut vraiment essayer d'arrêter avec le clash c'est que vous avez commencé au début parler de politique, sensibiliser les jeunes vous avez depuis, j'écoute votre dirai mais ce n'est plus ça c'est plus pour répondre à des gens qui ne nous intéressent pas pour vous M. Ndjaman, vraiment vous savez, j'ai décidé de ne plus répondre mais il y a des choses malheureusement moi je ne considère pas que c'est des clashs vous comprenez un peu il s'agit, lorsque moi j'ai une personnalité à redorer parce que, il y a de nombreuses personnes qui parlaient de moi comme moi je ne m'exprimais pas sur les réseaux sociaux mon image a été fortement salie vous comprenez ? donc moi j'ai besoin de venir aussi expliquer aux Camerounais qui je suis et tous les jours malheureusement il peut avoir depuis que j'ai commencé à me mettre en direct j'ai fait que des directs politiques si je fais trois directs où je réponds à des gens qui m'insultent bon, on ne doit pas dire que l'essentiel de mon activité serait-il à ça et donc pour vous, parce que je sais que cette page-ci, j'ai ressenti votre colère je ne vais plus répondre au clash sur cette page pour vous, parce que je sais que vous tenez à votre santé intellectuelle je vous promets solennelement qu'il y a un type de communication que vous ne verrez plus sur cette page donc j'ai pris votre conseil en considération oui, parce que vraiment vous êtes une femme politique vous avez beaucoup de choses à nous apprendre à nous les jeunes à nous amener dans la politique vraiment, moi j'ai appris beaucoup de vous et puis vraiment je n'aimerais pas que chaque fois que je vous écoute c'est seulement pour répondre aux gens qui n'ont même pas le BPC non, on ne répond plus à personne on ne répond plus à personne le tout si, la page-ci ce sera vraiment uniquement réservé à la culture politique à la gestion des affaires de notre pays et vraiment, je vais me faire violence même si ça me fait mal je vous rassure, je ne réponds plus à personne c'est ça, on sera derrière vous pour vous soutenir parce qu'ils veulent nous détruire du bon chemin parce que les élections arrivent ils ne veulent pas qu'on parle de ça ils ne veulent pas que vous nous ouvrez les yeux en fait ils font déjà de trop de choses j'ai bien compris ce jeu-là et puis parce qu'avant vous étiez vraiment dans la droite ligne c'est vrai, vous étiez avec le régime et vous vous érangez du côté du peuple et c'est ça, vraiment c'est très loin mais moi je n'ai pas compris pourquoi les gens qui étaient hier avec le peuple quand je rejoins le peuple se mettent maintenant contre moi moi je comprends non mais ils n'étaient pas vraiment avec nous c'était parce qu'on les payeuse certainement c'est sûr, ils n'étaient pas vraiment avec nous parce qu'il y en a plein d'activistes d'abord en Europe qui n'étaient pas vraiment avec le peuple donc c'est pour ça j'ai pris votre conseil au sérieux et vraiment je m'excuse si mes réactions vous ont heurté et je vous je vous promets que cette place ne sera plus réservée aux réponses à ces personnes-là vraiment merci beaucoup merci et je vous remercie de votre temps merci ok donc les amis voilà je vous ai suffisamment entretenu nous espérons que ce direct n'a pas été signalé et que nous pourrons le publier nous n'avons pas l'habitude de laisser des très longs directs éventuellement au fil du développement de l'actualité politique au Cameroun nous reviendrons avec des analyses plus étayées plus agrémentées et comme j'ai fait la promesse tout à l'heure à monsieur c'est la promesse à vous tous qui me suivez ici j'ai bien vu que vous n'aimez pas les clashs vous savez que vous qui êtes sur cette page vous tenez avec votre santé intellectuelle et je voudrais m'excuser pour le désagrément que ça vous a causé de vous retrouver dans des batailles de chiffonniers qui n'était pas intéressant pour mon image et intéressant même pour la qualité des propos que vous venez écouter sur ma page donc je vous rassure que dès aujourd'hui cette page-ci ne sera plus réservée à faire la promotion des gens qui ne valent rien et qui veulent simplement s'accrocher à ma lumière pour pouvoir exister sur ce les amis je vous souhaite une bonne journée une bonne fin de soirée et à très bientôt nous nous surveillons nous allons revenir encore avec beaucoup plus de force pour surveiller ce qui se passe dans notre pays et pour dire la vérité aux Camerounais sur ce qui se passe dans notre pays donc sur ce bonne journée et puis à très bientôt